Fidèle à la devise « noble, bon et simple », on vous montre aujourd'hui comment bien préparer un filet mignon de porc entier. Il vous faut des filets mignons de porc à sortir du frigo une heure avant. Dites à votre boucher que vous voulez les cuire à basse température pour qu'ils vous donnent des morceaux adaptés. Il vous faut aussi du thym, du beurre, de l'huile, du sel et du poivre, un thermomètre à viande, un plat qui va au four et une poêle. Pour commencer, mettez le plat dans le four et faites préchauffer à chaleur supérieure et inférieure à 80 degrés. Versez l'huile dans la poêle et faites chauffer à feu vif. Quand l'huile devient fluide comme de l'eau, c'est que c'est assez chaud. Posez la viande dans la poêle, ça doit grésiller comme ça. Saisissez uniformément les filets mignons pendant environ 3 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Et maintenant, au four. Mais avant, salé et poivré. Piquez le thermomètre à viande à l'endroit le plus épais. Enfoncez-le jusqu'au cœur. Et enfin, ajoutez une branche de thym et le beurre. Réglez le thermomètre sur 63 degrés, la température à cœur parfaite pour un filet mignon de porc. Pour que la viande reste tendre, on va la cuire pendant environ 1h30 à basse température. Et voilà ! Nos filets mignons sont prêts. Il n'y a plus qu'à les couper en tranches. Voilà de quoi a l'air un filet mignon cuit à la perfection. Tendre et rosé. On peut servir. Pourquoi pas avec un peu de beurre aux fines herbes et du riz. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada